Je suis une vraie pipelette, je mange avec mes pieds, je jardine dans la forêt, je suis, je suis la perruche de la chaîne. Cette grande perruche n'existe que sur la grande terre et vit dans les forêts humides. Avec son plumage vert et bleu, du jaune près des yeux, ses joues noires et son front rouge vif, on ne peut pas la confondre, son style est super coloré. Savez-vous qu'il existe un point commun entre la perruche de la chaîne et un escargot ? Tous les deux ont des cornes sur la tête. Chez la perruche, ce sont en fait deux plumes, d'où son autre nom, la perruche cornue. Le caractère tout à fait endémique de cette espèce emblématique est dans son nom latin, Cornutus Cornutus. Deux fois de suite, on dit qu'elle est cornue. C'est du fait qu'elle a souvent deux plumes, parfois un petit peu plus, deux plumes très longues, très fines, noires, avec l'extrémité rouge, qui peuvent évoquer à contre-jour la présence de cornes sur le haut du crâne. Qui est-il à son menu ? Comme la perruche à front rouge, elle a une langue avec le dessus cornée, ce qui lui permet d'écraser les graines sur le palais ou sur la partie supérieure du bec. Elle est frugivore, elle aime bien les fruits sucrés, les pommes roses. Et au mois de décembre, on peut observer ces perruches sortir du milieu forestier pour aller prendre les brosses en bouteille de grevillea, les fleurs. Et comme c'est chargé de rosée, ça leur fournit à la fois de l'eau et du sucre. Donc un vrai petit déjeuner très nutritif. Sa population est menacée, c'est vrai ? Presque tous les nids au sol, en terrier si on peut dire, ou sous rocaille, sont victimes de la prédation du rat noir. Il y a quand même pas mal de lambeaux de forêt, de forêt qui sont menacés par l'exploitation minière actuellement. Donc en dehors des zones vraiment protégées, comme le parc des Grandes Fougères, comme le parc de la Rivière Bleue, je crois que l'UICN va lui conserver ce statut très inquiétant. Sous-titrage ST' 501